Château de Meugle-sur-Loire, ce n'est pas très loin d'Orléans, il y a un campement napoléonien sur le site. Ici la tente du chirurgien, donc âme sensible s'abstenir, tous les instruments pour couper des bras, des pieds, des doigts qui traînent, crânes et piqûres, tout le matos pour couper en rondelles. Oups, évidemment, un cadavre qui traîne là, et qu'est fait la police ? Approchons-nous du campement napoléonien. Voilà la troupe. Les fusils rangés, les tentes de la troupe. L'arrière du château, et donc le campement napoléonien. Bonjour, c'est quoi l'occasion de ce déguisement ? C'est une commémoration par rapport à un fait historique qu'il y a eu au château, et un rassemblement d'une association du coin qui a invité un peu d'autres personnes pour profiter de l'adjurance. Le 51ème, c'est donc sur des monuments, sur des sites historiques. Ici ou ailleurs, un peu partout ? Ah, partout ! Vous avez l'occasion de voyager de temps en temps alors ? Waterloo. Je ne sais pas, Waterloo par exemple, vous y allez tous les ans ? Oui, Waterloo. Après, il y a beaucoup... Waterloo, pardon, c'est à quel moment de l'année ? C'est un hiver en été ? Waterloo, c'est... C'est l'interdiction écrite ? Non, 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 c'est 18 juin. 18 juin ? 18 juin ? Ah, excusez-moi. Là-haut, non, allez-y, là-haut. Bonjour, vous avez tous les mêmes uniformes ou il y en a qui ont des trucs un peu spécialisés ? Moi. Ici, ça a l'air d'être un peu spécialisé. Chirurgien. Ah ok, c'est vous le massacreur ? C'est là-haut, voilà, c'est là-haut. C'est vous qui coupez les bras, les... J'ai enlevé mon tablier parce que je ne veux pas le salir en mangeant. Le boucher charcutier. Vous avez mal de l'huile fort. Même les dents... Surtout pas les dents. Les dents, il faisait aussi le chirurgien à l'époque ? Les dents, il a un petit marteau. Il faisait barbier encore ou pas ? Ah non, le barbier n'existe plus. Non, c'était avant, c'était fini. Le barbier, c'était fini, bah c'était fini en 1798. C'était vraiment spécialisé alors, le chirurgien. Ah bah c'est le chirurgien militaire. Vous êtes monté là-haut ? J'ai vu la tente là. Vous vous approchez, hein ? Oui, j'ai vu, j'ai vu. Non, non, le chirurgien c'est vraiment une profession à part. Avec 3 ans de formation. Ah ok, il faut faire des études longues alors ? Ah bah 3 ans oui, c'est suffisant pour... C'est comme un boucher quoi, pour couper la viande. Voilà, c'est un peu ça, ouais. D'ailleurs il a les mêmes instruments pour travailler. Ouais, j'étais bien réparé toi. Alors qu'est-ce qu'on soignait à l'époque ? Des impacts de balles ? Les fractures. Des fractures ? Quoi les fractures ? Les gens tombaient par terre ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les eaux cassées. Les eaux cassées, oui, mais on se casse les eaux comment ? En sautant... Un boulet, un boulet... C'était tout. Mais il n'y avait pas ça. Il y avait des appendicites, il y avait... Au niveau de... Non, il y avait tout. C'était surtout de la chirurgie de guerre, non ? J'imagine ? De la chirurgie dans le sens réparatrice comme... Oui et non. Comme vous dites là, les appendicites... Oui et non, parce que Dominique Larrey, qui était l'un des deux plus grands chirurgiens, exigeait de ses élèves de savoir faire une césarienne. Donc il fallait faire aussi de la gynécologie ? Mais c'est bon. C'est ce qui permet de garder le lien avec... Et donc là, ici, les gens, ils sont... Bon, là, c'est les hommes de troupe, tout ça ? Là, il y a beaucoup... C'est la troupe ? La cantinière. La cantinière. La cantinière. Bonjour ! Je suis la cantinière. Bonjour. Bonjour, monsieur. La cantinière du service de santé. Du 3ème régime en 6 de Voltiger. Donc c'est eux qui servaient les Ricards ? Oui. Ou les bois ? Un peu. C'est le potage... Et puis... Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient de bon, les soldats Napoliniens, pour être en pleine forme ? Du pain des oignons. Du pain des oignons ? Les oignons, c'était... Il y avait... Combien c'était ? C'était énorme. La ration d'oignons par jour, ça devait 360 g d'oignons. Ils avaient pas des problèmes d'estomac, en mangeant tous ces trucs-là ? Ça empêche... C'est bourré de vitamine C. Oui, oui, mais... Et c'est un immunostimulant. Donc, ils avaient un... Il y avait beaucoup de pain, beaucoup de oignons, et puis de la viande, quand ils récoltaient... Et ils buvaient quoi ? De l'eau ou du vin ? C'était... C'était du... Enfin, c'était ce qu'on appelle, en Bourbonnet, le vin de trace. C'est une espèce de vin coupé l'eau. Il y a aussi... On a dit que la cantinière... On distribuait avec le petit tonneau... Ah, j'ai pas eu le droit. Il y a un baron, mais il n'y a rien. Il n'existe pas. Ah, ben voilà. Ben oui. Ah, ben voilà. Et puis, en fait, les cantinières vendaient des articles de... Non, mais pas dans les cas. Elles vendaient... Donc, c'était des commerçantes ambulantes ? Des commerçantes officiels. Qui accompagnaient l'armée, en fait ? Oui, elles avaient une partante, une médaille originale. Elles étaient choisis par le premier. Et puis, elles pouvaient officiellement faire un petit commerce avec des prix raisonnables. Elle est très belle avec toi aussi. Elles vendaient aussi, par exemple, des papiers. Oui, des papiers... Elle faisait... Elle faisait pas la... Elle faisait pas la poste ? Je le voudrais du tout. Non, non. Il y avait des postiers aux armées ? Bien sûr. La poste aux armées, oui. Ils étaient pas débordés, la moitié des mecs à l'époque ? Oui, oui, j'imagine. Et puis, à l'époque... Enfin, début dix-neuvième... Oui. Après, j'avais évolué, mais... Par contre, elles ne devaient pas vendre l'eau de vie. Elles devaient la donner. Et elles ne devaient pas couper l'eau de vie avec de l'eau. Elles devaient être bannies du régiment. Ça, c'était la théorie. La pratique... Enfin, j'ai pas dit... Bah oui. Elles devaient être chassées du régiment si elles... Elles devaient être supprises à... À trafiquer. À trafiquer, oui. Après, on la prêche. Au niveau uniforme, en verre, c'est quoi, là ? On verre avec le bicorne mis de travers. Le bicorne, c'est une coiffure comme une autre. Le bicorne, c'est une coiffure comme une autre. Comme le Chaco. En fait, avant le Chaco, qui est sur les fusils, on avait des bicorne jusqu'en 1810 à peu près. À l'origine, c'était une coiffure de cabalerie. Elle a été distribuée à l'infanterie à partir de 1806. Et pour remplacer les bicorne, parce que le bicorne ne protège pas d'un coup de sabre. Et puis surtout, quand il pleut, un bicorne, au bout d'un moment, les deux rabats se mettent tapissés sur le bonheur. Donc, ils ont distribué ces trucs-là vers 1806 pour l'infanterie. Mais c'était une coiffure de cabalerie à la base. Le bicorne d'infanterie se porte en bataille. C'est une pointe en avant. Ça a un double intérêt. D'abord, ça protège du soleil et l'œil. Quand on est en train de manipuler le fusil, tout ça, c'est pas plus mal. Et puis, si on le portait dans ce sens-là, quand on a le fusil sur l'épaule, on aurait de s'accompagner dans la coiffure. Par contre, le bicorne, c'est très bien pour former les jeunes recrues à mener le fusil, justement. Parce que comme il y a la pointe qui gêne, ça les oblige quand ils font passer l'arme de côté et l'autre à faire des gestes bien larges, bien propres, plutôt que de se passer devant le nez. Ici, envers vous, c'est quoi la spécialité ? Il n'a pas de spécialité. Pas de spécialité ? Ça, c'est la piode. C'est la piode. C'est Sarro. OK. Tout le monde a une tenue comme ça ? Il n'y en a que quelques-unes dans l'unité. Et c'est les hommes de corvée qui la mettent pour aller chercher le voile, pour ne pas salir l'uniforme. Ici, c'était des uniformes blancs ? Tous les soldats où elles sont en blanc, on met la bivesse parce que vous voyez sécher sur les tentes. On met la bivesse par-dessous. Parce que j'allais dire, sur le champ de bataille, ça... On est en blanc en dessous et on a la bivesse par-dessous. Blanc ou écrue ? Voilà, parce que c'est du tissu naturel. Oui, oui, oui. Parce que là, on est beau, mais... Oui, 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 j'imagine. Le service de santé préconisait un soin d'hygiène par semaine. Un soin d'hygiène par semaine. Ah, mais c'est dangereux de se tremper dans l'eau. Ça dilue ! Quand ils arrivaient dans certains villages et tout ça, en fonction des pays, ils voyaient un laveuère, ils ne s'occupaient pas de sa mère s'il y avait un laveuère qui n'avait. La poêle est dans l'eau. Et vous, votre tenue, c'est quoi, le truc bleu, là ? Là, je suis pareil. Je suis comme lui, avec mon sang en haut. D'accord. C'est pour ne pas tâcher mon vêtement en dessous, c'est quand je mange. Comme je suis très mal à moi, comme ça, je suis très mal à moi. Une fois qu'on est habillé, on a ce truc-là. Alors, tout ce qui est jaune et vert, ça vous permet d'identifier les compagnies, en fait. Dans un régiment d'infanterie, vous aviez ce qu'on appelait les compagnies du centre, c'était les soldats standard, la chair à canon. Et il y avait deux compagnies d'élite, qui étaient les grenadiers et les voltigeurs. Les voltigeurs, vous les identifiez au vert et jaune, c'était des bonnes hommes pas très grands, très bons tireurs et surtout très très rapides. Et les grenadiers, c'était... tous ceux qui nous identifiaient avec les épaulettes rouges, des choses comme ça. Tout ce qu'on a en vert et jaune, ils l'ont en rouge, c'est un grenadier. Eux, c'était plutôt des gros gaillards, qui étaient là pour pousser... corps à corps. D'accord. Chacun de nos spécialités. Donc eux, c'était plutôt vraiment, on est pas corps à corps. Nous, on partait devant, sur le terrain dispersé, pour aller harceler l'ennemi. Et dès que ça a commencé à chauffer, on venait à se rouler avec l'unité, pour faire... On nous appelait des voltigeurs, parce que comme souvent, on était isolés sur le terrain, donc on se prenait... Donc au bout d'un moment, on les agaçait, donc on se prenait une contre-attaque. Nos cavaliers venaient nous récupérer, ils nous attrapaient par le bras au passage, et ils nous jetaient au coup. Voltigeant du cheval. Il fallait être capable, avec le fusil qu'on bordait, on sautait au coup du cheval. Après, ils ont pas fait des grenadiers-voltigeurs ? Ça, ça arrive. Après... Parce que nous, on a l'expression grenadiers-voltigeurs, donc j'ai entendu... Dans l'armée moderne, grenadiers-tucous et voltigeurs... Le grenadier-voltigeurs, ça a remplacé les deux humilières, en fait, pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient la double fonction. Donc là, les grenadiers... C'est un grenadier. Donc leur béret, leur chapeau un peu spécial. C'est le même que le nôtre, la seule différence, c'est qu'ils ont une grenade dessus. Leurs épaulettes sont rouges, leur col est rouge. Et sur la gibane, vous voyez, nous on a des corps de chasse sur nos gibanes. Et eux, ils ont une grenade à la place. Et l'infiltrie classique, c'est-à-dire les compagnies du centre. Donc, ils ne portent pas sur tous ces accessoires de couleur, et surtout, ils ne portent pas le sabre. Le sabre, c'était réservé aux compagnies d'élite. Ah bon ? Et comment ils étaient sélectionnés ? Effectivement, vous me disiez, des gens costauds, ou des bons tireurs ? des gens qui avaient déjà une expérience militaire, et qui s'étaient fait remarquer, donc on les basculait dans une compagnie d'élite. Donc là, vous êtes là toute la journée ? On est là tout week-end. Tout week-end ? Vous dormez dans les tentes ? Oui, on dort très bien dans la paille. Oui, j'imagine. J'ai jamais entendu une vache se plaindre de son étable. Non, non, non. Si vous avez de quoi survivre ? Oui, bien. Alors vous voyez, l'avantage aussi de tous ces galonnages qu'on a dans tous les sens, c'est qu'en fonction de ce qu'il y a sur les coiffures, on sait si on a affaire à un officier, un sous-officier, ou un simple soldat. Les soldats, les soldats, les soldats, par exemple, le bonnet de police qui est galonné de rouge, là, on a du galon doré, et avec le motif du galonnage, on sait qu'on a affaire à un sous-officier, on a affaire à un sergent-major. D'accord. Unterofficier. Unterofficier. Vous êtes quoi ? Vous êtes belge ? Vous êtes allemand ? C'est pire que ça. Alsacien ? Oui. D'origine, d'origine. Donc là, sergent-major, ça correspondrait à quoi aujourd'hui ? Major, Major. Major ? Oui, c'est le dernier grade avant de passer. Non, il y a adjudant, adjudant-major aussi, mais c'est pas... C'est des grades qui ont un peu disparu. En fait, quand on dit major, c'est une distinction, c'est plus après, c'est plus un grade, c'est une distinction. C'est un sergent haut de gamme. Oui, oui. Un sergent haut de gamme. Ou qui a de l'ancienneté, de la bouteille. C'est fer, qui peut menier, qui peut enseigner, voilà. Il lui manque encore des points pour passer au grade de dessus, mais il est plus déjà au grade de dessus. mais souvent, mais souvent, on leur donne pas, c'est parce qu'ils piquent. Tu vois ? Oui, en fait, c'est une distinction, c'est le bâton de maréchal des sous-officiers. Voilà, c'est ça. Quand on dit major, on dit... ben souvent, on dit pas sergent-major, on dit major, quoi. Donc ça, c'est sous-officier, en rouge, là-bas, c'est la troupe. C'est la troupe. Le colonel, vous voyez, il a le galant doré aussi. Le pompon, il est complètement doré. Enfin, ouais, il y a des repères visuels comme ça. À côté, il est sergent, il est sergent, donc il a un galant doré aussi. Donc, les grades se voyaient sur le chapeau, en fait. Ils se voyaient sur l'uniforme, mais quand on est en suisse, comme ça, on est décontracté, avec le chapeau, ils ont tout fait tout de suite. D'accord. Et puis après, il y a tout le principe des galants sur les membres... Comment tu fais pour avoir un habilet toujours aussi propre, toi ? Tu l'emmènes chez le... Tu l'emmènes chez le... Tu l'emmènes chez le... Chez le pressing ? Non, j'abale l'ennemi avant qu'il vienne au courage. J'ai un bon coup de fusil, moi, monsieur. Non, parce qu'il y a un truc qui est tout l'oeuf, moi, ça met pas toujours. Qu'est-ce que j'allais dire, quand vous faites des manœuvres sur le terrain, je sais pas, si vous allez à Waterloo, simulé, vous salissez, vous salissez... Oui, on salit, ouais. On brûle, on salit, on... S'il pleut, après ça dépend de la météo... C'est pourri, c'est pourri, ça déteint, le rouge il déteint... Pourquoi ? C'est fabriqué à la mode d'antan ? Oui. Oui, oui. Avec des teintures naturelles ? Des teintures qui déteignent. Des teintures qui déteignent. Un peu comme les... En fait, c'est du rudra de laine, c'est pas du tout du synthétique, et les teintures vont avec. C'est de la laine, hein ? Non, parce que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on peut acheter des chemises qui viennent d'Inde, par exemple, souvent, elles sont faites avec des couleurs naturelles ou des trucs qui déteignent. Mais qui... Qui déteignent pas. Vous voyez, là, le col... Ça, ça tient pas non plus. Avec la transpiration, tout ça, le col a fini par déteindre. Les bas de manches perdent leurs couleurs aussi, à force. Oui, après ça se passe, hein. Tout ça, ça se... Après, c'est même plus rouge, ça devient rose, hein. D'ailleurs, il y a Moustache, là. Il a 25 ans ou 20 ans de... Il était bleu, son uniforme. Maintenant, il est complètement délavé. Il est... Le soleil, mais il est délavé. Lequel suit ? Moustache, là. Marron, hein. Il était bleu, comme ça, avant. D'accord. Et maintenant... C'est le soleil, la pluie... Oui, le soleil fait des... Le soleil, la pluie. Il a fait plus de 20 ans de campagne, ce gars-là, avec son même avis-veste. Et ça, c'est représentatif de l'armée napoléonienne de l'époque. Ça, c'est vraiment représentatif. Quoi ? Le bib ? Non, non, je parle de la bib-veste. Non, c'est qu'il n'y a pas de lignes. Il est particulièrement cambré. Et si on met celui-là à côté, ça peut bien avoir, quoi. Oui, 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 effectivement. Effectivement. Par contre, j'ai les épaulettes, là. Ça y est qu'il commence. Non, puis lui, il a du noir de cou sur la chemise, là. Il a du noir de cou, comme ce... Ça part plus. Ça part plus, hein. C'est ciré. Ça coûte cher de se faire un uniforme comme ça ? Ça dépend de la couturière qu'on connaît. C'est... L'armement, c'est autour de 3 000 euros si on achète tout. Oui, si on achète tout. Qu'est-ce que j'allais dire ? Vous, ici... Mais on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Oui, mais vous ici... Non, mais je veux dire, vos uniformes sont normalisés, là. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est quasiment... C'est réglementaire. C'est quasiment industriel, la fabrication ? Non, non, non. Ou alors c'est une fabrication artisanale ? C'est artisanal. Et c'est pas tous les mêmes couturières qui ont fait les habits vestes. D'accord. Moi, la mienne, elle m'a pris pour faire un truc. J'ai donné le vieux que j'avais parce qu'il était complètement étriqué et puis déchiré. Elle m'a repris, pour faire le mien, 300 euros. Donc, c'est quoi ? C'est des couturières ou des tailleurs professionnels ou amateurs qui savent faire ? Oui, ce qui est fait blanc, c'est qu'on fait ça avec des vieux draps de campagne, la grand-mère. Et ça, on l'a fait nous-mêmes la plupart du temps. Oui, ça, c'est relativement facile. Mais pour faire un habits vestes... Là, il y a du boulot. Oui, j'imagine. Il y a du boulot parce qu'il y a des coûts centrés, il y a des coutures bien particulières. Moi, elle s'était loupée, elle était déjà de me mettre une quille. Et il faut une couturière déjà qui a beaucoup d'expérience. Donc, il faut... C'est quelques centaines d'euros... Ça, c'est dans les 300... Quand on fait comme ça, tranquillement, c'est dans les 300 euros. Moi, j'ai payé 300. Après, il y a des boutiques spécialisées qui vendent pour les reconstituateurs. C'est le double. C'est le double. Et c'est pas mieux fait. C'est pas beaucoup mieux fait, non. C'est quand ça arrive, il y a toujours un rectifiant. Un bonnet de police, si on le fait pas nous-mêmes, si on l'achète, c'est autour de 80 euros. Ouais. Mais ça, ça peut coûter 80 euros. Voilà. Et qui est-ce qui vend ça ? Il y a des magasins spécialisés qui vendent... Oui, il y a le Chabotet... Le Chabotet, Guinut... C'est où ça ? C'est à Paris ? C'est où ça ? Le Chabotet, il y a Marseille, en petit costume, il est à Nantes, il faut croire. Donc, dans les grandes villes, on trouve ça. Il y a... Comment elle s'appelle ? La Couturière, elle est à Lyon. Ouais. Il y a une dizaine de magasins, t'en crois. Après aussi, dans la constitution, il y a beaucoup de gens qui sont très doués pour refaire les choses. Les gibbernes, les machins, tout ça, c'est fabriqué par des gars de terrain. Même les cuivreries, les cuivreries, les plaques, ça, c'est des gens qui sont très doués pour refaire ça. Les boutons, les machins, parce qu'il faut le dire, les boutons. On dirait des petites pièces d'or. Ouais, ça, c'est le lavage en machine. Il n'y a que ceux-là qui brillent, parce qu'après les autres, on va bien après. Au bout d'un moment, ça ne brille plus. Les fusils, c'est quoi ? C'est aussi des imitations ? Reconstitution, Mais ce sont des hommes qui sont aptes au tir. Du Charleville, enfin du Charleville ou du fusil infanterie de l'époque. Vous dites, elles sont aptes au tir ? Apte au tir à balle, oui. Ah oui, oui, elles marchent. Moi, j'ai fait les départementaux des Yvelines avec celui-là en compétition. Et ça marche très bien. Ouais, mais les balles, les balles qu'on met là-dedans ? C'est des billes en plomb. C'est des billes en plomb ? C'est des grosses billes en plomb. Donc il faut mettre la poudre dans la gueule du fusil ? Le fusil. La bille en plomb, tasser tout ça à la baguette et en avant. La bouche. La bouche. Voilà. Après, on met la balle, la bourre. C'est ça, Pierre ? Ouais. Donc c'était des fusils. Ah, c'est... Ici, je vois, donc c'est des fusils avec le percuteur en silex. Pierre, un silex, ouais. Et donc c'est des trucs où on pouvait tirer un coup, tout... Un coup, ouais. Un bon tireur pouvait tirer trois coups à la minute. Trois coups minutes, un bon tireur. Un mec est bien exercé, hein. Comme nous, quand on vient. C'est bon, ça devient pas mal. Et vous, dans vos simulations, enfin, si vous allez à Waterloo ou ailleurs, vous faites quoi alors ? Vous mettez de la poudre, vous tirez sans les billes. On tire à blanc, oui. Je sais pas pourquoi, ils volent pas. Donc vous mettez juste de la poudre et ça fait poum. Et des fois, on met le papier de la bourre, ça fait un peu plus d'explosion, ça fait plus de bruit. À partir du moment où il y a une obstruction, ça fait plus de bruit et ça fait plus... ça fait de la fumée, ça fait du feu, ça... Voilà quoi. Bonjour. C'est un Pékin qui vient nous voir ? Je suis un visiteur impromptu. Un Pékin. Un Pékin ? Alors... Oui, on appelait les Pékin, les civils. Les civils, à l'époque, ce n'est pas une insulte. Ah ok. Et vous, vous nous appeliez les Culs Blancs. Les Culs Blancs ? Non, c'est parce que Pékin, pour moi, effectivement, qui vient du Nord... Non, non. C'est pas une Pékin. Tiens, pourquoi on dit Pékin ? Vous êtes un Pékin. Et nous, nous sommes des Culs Blancs. Non, mais les civils étaient appelés les Pékin. Les Pékin. Et vous, vous nous appelez les Culs Blancs, parce qu'on avait les Culs Blancs. Vous aurez appris quelque chose. Oui, oui, oui. Pékin, c'est un mot qui a au moins 200 ans, alors. Oui, oui. Il y a plein d'expansion qui vient de ça. On dit toujours blanchi sous le harnais, par exemple. C'était justement à cause de nos bretelles en cuir. C'était du blanc d'Espagne dessus. Donc un gars qui avait bien bourlingué, tout ça, il avait les traces de blanc des bretelles sur l'uniforme. Il était blanchi sous le harnais. Il était tatoué comme ça. On parle aussi des vieux briscards. Il était toujours un briscard. Oui, oui. En fait, la brisque, c'est le chevron rouge qu'on a sur les manches tous les 10 ans de campagne. Donc un gars qui avait 2 ou 3 chevrons, il avait 20 ou 30 ans de campagne. Un vieux briscard. C'est un vieux briscard. Ça s'appelle une brisque. C'est comme... Tiens, il a passé l'arme à gauche. Vous l'avez entendu ? L'arme à gauche. Oui, il a passé l'arme à gauche. Casser sa pipe. Casser sa pipe. c'est quoi le sens ? C'est une expression. Tiens le papier. Casser sa pipe. Eh bien, c'est que vous étiez blessé, le chirurgien vous mettait sur la table et pour ne pas hurler parce qu'il va vous amputer, il vous mettait une pipe dans la bouche. D'accord. Si le coeur tenait le coup, c'était bon. Si le coeur tenait pas le coup, tu meurs, tu ouvres la bouche et comme c'était des pipes en écume, elle se cassait, en terre cuite, elle tombait, elle se cassait, le papy a cassé sa pipe. Voilà, c'est des tas d'expression. Ça, il faut le noter dans l'appareil. Là, je crois que c'est noté. Voilà. Casser sa pipe. Oui, c'est pour ça que... Passer l'arme à gauche. Voilà. Un Pékin. Il y a quoi encore ? Envoyer la pipe. Envoyer la pipe. Envoyer la pipe. Envoyer la pipe. Envoyer jusqu'à demain. Ah oui, on peut en trouver, mais il faut y profiter après. Merci. Et les tentes, c'est pareil, pour les monter ? Normalement, ils font une tentes réglementaire. Vous savez que c'est un faisceau ? Ça, c'est un faisceau ? Les fusils mis comme ça ? Un faisceau. Comme ça, c'est un faisceau. Aux armes, chacun se précipite et il prend le premier venu, le fusil. Ah ! Et les fusils ne sont pas individualisés ? Si. Mais si, alarme, alarme ! Là, on se jette dessus, on prend. D'accord. On prend le premier qui vient. Le premier qui vient. Après, on... Chacun le sait. Les mecs ne mettaient pas leur nom sur leur fusil ? Non. On le sait sur le nom. À la bretelle de fusil, on sait, la sienne. Voilà. On reconnaît la sienne. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça va vous coûter... Ah ! Parce que le régiment... C'était quoi l'argent, à l'époque ? C'était les... Les francs ? C'était les francs. C'était les francs... Euh... Oui, il y avait le franc, puis Napoléon. C'était le franc Napoléon. Mais... Mes copains, ils ont soif en ce moment. Le franc et le sou. Voilà. Le sou. Ah, j'ai pas un sou. C'est comme ça. J'ai pas un rond. C'est comme ça. C'est l'expression avoir un rond ou un sou. C'est pas un sou. On porte le bonnet de police. Ah, ah. Les... Les gendarmes ou les policiers de l'époque avaient ce genre de bonnet ? Non, non. Tout le monde. Toute l'armée. C'est... C'est la coiffe au bivouac. Ah, ah. Après, on a les chacots. Oui, oui. Ça, on les voit. Ça, c'est oui. On a la guêtre blanche, c'est pour la parade, les défilés, les cérémonies. Et la guêtre noire, c'est plutôt la guêtre d'hiver, hein. C'est ça, hein. Tout à fait. Mais c'est pour la marche, quand on parc, on fait 40 kilomètres par jour. On fait la guêtre noire. Un soldat faisait à l'époque 40 lieux par jour. 40 lieux ? 10 lieux par jour. Et une lieux, c'est 4 kilomètres. Une lieux, c'est 4 kilomètres, voilà. Et tous les jours, ils faisaient... Ils devaient avoir la forme, alors. Et toutes les heures, on s'arrêtait et il y avait 5 minutes à fumer la pipe. Il n'y avait pas le bus de ville, hein. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de pont. Oui, les routes, les routes. Quand on voulait traverser une rivière, c'était à guet. Mais le guet d'une rivière, ça peut être de l'eau jusque-là, ou de l'eau jusque-là. Et si c'est de l'eau jusque-là, il n'y a pas de choses qui comptent. La giberne, c'est-à-dire la cartouchière, tu la mets sur le chaco, et le fusil comme ça, et tu traverses. Et tu restes habillé, et tu continues à pied. Ils n'avaient pas l'idée de se mettre à poil pour traverser ? Ah ben non, parce qu'il n'y a pas le temps. Quand on est en campagne, on... On a 72 boutons. Est-ce que tu crois qu'on a le temps de s'habiller ? Il faut 20 minutes pour s'habiller. Oui, mais après, en termes de maladie, ils attrapaient... Ils attrapaient froid. Ça séchait en marchant. Ça séchait en marchant. Oui, oui. S'il fait beau, mais si en plein hiver... En plein hiver, c'est le même problème. C'est le même problème. Il faut travailler sur la rivière. Il n'y a pas le choix. Du rouge. Oui, ceci dit, même s'il fait froid, avec la chaleur corporelle, on sèche, mais ça ne doit pas être agréable. Ils ont du souffrir. Ils ont du souffrir. On resterait en habit bleu, en demi-heure, la chemise est sèche. par la condensation du cours personnel. Oui, oui, oui. Là, on se met en détente, mais on ne veut pas manger à l'eau. C'est même antérieur. Elle est ma chante et comme vous. Elle est Marie, elle est ma voix, elle est ma chante et comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix, elle est ma voix, elle est ma chante et comme nous. 72 ans, c'est le plus vieux de la bande. Il a fait Waterloo l'année dernière où il y avait 6000 réconcitueurs. Il en a chié, mais il a fait le boulot jusqu'au bout. Et les gens sur des trucs comme Waterloo, ils viennent d'un peu partout en Europe ? Ça vient d'Europe, ça vient de Russie, ça vient de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, du Portugal, de toute l'Europe ça vient. Mais là, le bicentenaire, c'était l'année dernière, donc on ne fera plus un bicentenaire comme on l'a fait. C'est vrai que 1815-2015, il faudra penser. Il y aura encore des Waterloo, mais ça sera plus aussi important. En 100-1400, et nous, avec les guerres, ça s'est perdu. Et en France, en Europe, vous avez le bon petit chien qui était très connu, trois petits chiens vivants, dont de la Grèce, avec des asticots, on laissait comme ça pendant trois mois, donc les chiens mouraient, et on mettait ça sur les plaies. Ah bon ? Voilà, c'était en voie ce pareil. Le baume du petit chien ? Le petit chien. Bien, bien, bien. On prenait trois chiens, on les laissait mourir en les éventrant, et... On les laissait mourir dans la Grèce, dans les différents produits, avec des... Alors, il y avait pas mal de choux, et puis on trouvait que c'était... ça permettait de guérir avec la paix. Bon, ceux qui avaient... qui étaient guéris déjà, ils ne mourraient pas, les autres, ça devait les finir un peu. Et... à partir de... de l'Empire, on a déjà, au niveau de chirurgie, de guerre, on a commencé à trier les blessés. Donc avant, on allait chercher les blessés qu'après la bataille. longtemps après. Ouais, donc... Ceux qui étaient mal en point... Ouais, voire trois jours, huit jours après. Donc, ceux qui étaient... qui avaient besoin d'être opérés... Tout de suite, ils y passaient. Ils étaient morts, ou du moins, ils allaient mourir donc très peu de temps après. Là, on était en train de... on a trié les blessés. On... à partir de l'Empire, on a trié même les... on soignait tous les blessés, y compris les ennemis. Ce qui n'était pas le cas. Avant. C'est sa propre équipe. Sa propre équipe, oui. Et puis, on laissait les autres mourir, ou les ébrouiller comme ils pouvaient. Là, on triait les blessés. Donc, les infirmiers, qui sont les premiers infirmiers, ont été faits pendant la campagne d'Egypte. Ils ont été créés pendant la campagne d'Egypte. Les premières ambulances, c'était la campagne d'Egypte. C'est-à-dire que c'était sur des dromadaires. Il y avait deux blessés. Donc, on en tenait très rapidement, se faire opérer. Et puis après, on a opéré sur le champ de bataille. au milieu des boulets, des salves, ce qui veut dire que les chirurgiens trouvaient comme les autres, mais permettaient comme ça d'avoir un meilleur rendement. Et on opérait, alors, tout le monde parle des amputations, bien sûr, c'est ce qu'ils n'amputaient pas spécialement. Et les deux méthodes, c'était de sauver systématiquement sans amputer, puis on fait amputer pour éviter la campagne. Mais on amputait en 4 minutes. 4 minutes pour couper une jambe ? Oui. Ou un bras ? Oui. Ce qui était très rapide. Ça dépend. Oui, c'est rapide pour le chirurgien. Mais pour le malade, 4 minutes, ça devait faire… C'était très long. Et là, il y avait 70% de réussite. Quand même. Immédiate. Et 30% de la guérison. C'est-à-dire qu'après, vous mettiez les blessés tous ensemble, dans un endroit où il y avait eu d'autres blessés. Bon, on ne connaissait pas les microbes. Oui. Ah, quand vous dites 70% de réussite immédiate, ça veut dire 70% de réussite provisoire. C'est le taux de réussite provisoire. C'est le taux de réussite provisoire. Provisoire. Et définitif, 30%. 30%. Pour les grands amputés ou pour tout le monde ? Non. Pour les autres, c'était… Non, mais je veux dire, quelqu'un qui avait juste, je ne sais pas, pris une petite balle dans la jambe. une petite balle dans la jambe, si vous voulez, tout dépend si la balle était facilement extérieure. Oui, oui, oui. Si la balle était stockée uniquement dans la chair, le chirurgien allait la chercher avec son doigt. Si la balle était plus enfoncée, dans un os ou… Dans un os, ou même simplement dans un muscle. Oui. Il fallait tout simplement pousser la balle, aller la bloquer sur l'os, et on enfonçait un tire-balle, qui est tout simplement une tige filetée, que l'on vissait dans le plomb, et on retirait la balle. Et là, c'est assimilable, c'est presque assimilable à une fracture, parce qu'on met l'os au contact. Donc là, il faut désinfecter. Mais on estime à peu près, sur les grosses opérations, 30% de survie. La survie dépend énormément aussi des circonstances. Si le blessé est un petit peu riche, il avait de quoi payer des antalgiques. Donc il y avait quoi comme antalgique au début du 19ème ? Le lot d'un homme. Le lot d'un homme, c'est un dérivé d'opium. C'est tout ce qu'il y avait. Et on pouvait… Mais c'était efficace ? C'est de l'opium. Donc les gens étaient dans le gaz ? C'est de l'opium. Vous mettez en condition. On se met en condition quand même. Oui, parce qu'il n'était pas vraiment… Là, on sort de table, là. Mais le lot d'un homme, c'est un dérivé d'opium, qui arrivait malheureusement, qui arrivait d'Orient, en quantité malheureusement très limitée. Limité, oui. Donc ça devait être cher. Et Parmentier, qui était donc pharmacien général, a créé, enfin par le décret, a créé vraiment le contenu que chaque infirmerie devait disposer. Et on a… On a les… C'est 32 grammes par caisson régimentaire. Autant dire… On peut endormir qui avec 32 grammes ? On peut faire que quelques personnes quoi. Hum hum. Là, c'est voilà. Voilà. Et là, sur le lot d'un homme, lot d'un homme liquide d'acide à l'âme, 32 grammes par caisson régimentaire. 32 grammes, vous faites quoi ? Un régiment, c'est combien de centaines de personnes ? On va dire… On va dire entre 300, 300 et 600, entre 400 et 500 sur un régime. Les officiers avaient leurs doses. Les officiers avaient leurs toutes petites bouteilles. Perso ? Voilà. C'est ça. Oui, qui s'achetait personnellement. C'est la première chose qui s'achetait. J'imagine. Parce que si on se prend un truc… Voilà. Et qu'on doit subir des opérations à froid… Si on a les moyens d'éviter… On évitait de souffrir un peu… Un peu moins. Et… Alors, tout était répertorié. On avait… On souffle ce qui a été perdu pendant les batailles. Mais tous les blessés ont été répertoriés. Et tous les blessés… Toutes les… Toutes les invalidités… On fournissait un certificat d'invalidité. Pour toucher dans la fonction d'invalidité. Il y avait… À partir du moment où un blessé arrivait à l'infirmerie… Il y avait… Un bulletin d'entrée… Avec un certificat descriptif. Un certificat qui décrivait ce qui avait été fait. Et un bulletin de sortie. Et après, éventuellement, un certificat d'invalidité. Donc, il y avait quatre papiers qui suivaient le soldat, qui suivaient le blessé toute sa vie. Et que l'on peut trouver… Enfin, c'est pour ça que là, on travaille comme ça. C'est que… Après… Alors, maintenant, par internet… Sinon, après, c'est par les papiers. Tout est numérisé et on trouve tout ce que l'on veut. Donc, c'est l'efficacité de l'administration napoléonienne, ça ? Ils sont des papiers… Je ne sais pas, c'est ce qui m'avait étonné… Des papiers pré-imprimés. Hein ? On est déjà sur… Un standard, du standardisé. Un standard… Les voyages, les naissances… Bon, c'est quand même dans un contexte difficile. Malpassa, on gardait cette… Alors, ce que je vous disais tout à l'heure sur les premières ambulances. Et puis, à partir du 1805-186, vous aviez vraiment un service d'infirmiers-brancardiers qui… Qui… Qui avait… Un… Un… Un système de… De brancards individuels… Professionisés, avec des équipements… Avec… Deux… Deux brancardiers qu'on appelait des députats… Qui… Qui permettaient… Vous aviez un demi-brancard avec une hampe… Euh… Le tissu… Qui permettait… Deux députats… D'avoir… Un brancardier… Sur le champ de bataille… Et qui triait les blessés… Vous avez dit tout à l'heure… Qui… Les… Les… Les blessures les plus graves. Et quand on dit « trier les blessés », ça veut dire quoi ? On prenait ceux qui étaient « sauvables » entre guillemets ? C'est-à-dire que… Le… Enfin… On intervenait sur le champ de bataille… Sur le champ de bataille… On allait faire globalement trois tris… C'était… Les bobos… Ceux à qui on allait faire des… Des soins… Qui légers… Des soins légers qui repartaient… À l'inverse… Les soins… De… D'extrême urgence… Où on allait vraiment donner les premiers soins… On les mettait un petit peu à l'abri… Et on envoyait une ambulance légère… La création des ambulances légères de l'arrêt… Donc c'est… C'est vraiment une création du premier empire… Où là on a l'idée d'envoyer… Une charrette… C'est… Ni plus ni moins qu'une charrette… Enfin… Ni plus ni moins qu'une charrette… Avec deux paillasses… Et on allait les chercher tout de suite… Sans attendre la fin du combat… Ça c'est vraiment l'innovation du premier empire… C'est… On n'attend pas la fin du combat… Pour intervenir… Et puis après entre les deux… Vous aviez… Tout le… Donc c'était des premiers soins… On mettait le blessé un petit peu à l'abri du champ de bataille… Et puis là pour le coup… On attendait que la bataille soit finie… Pour aller le chercher… On n'allait pas prendre de risque… Mais il y a vraiment… Une classification… Une classification… Une évacuation sanitaire… C'est les bases de l'évassane… Donc ça c'est l'ambulance légère… L'ambulance à deux roues… L'ambulance à deux roues… L'ambulance de l'arrêt… Il est du Kazakhstan le mien… Il vient du Kazakhstan… Ah bon ? Un gros samovar avec… Un pain avec des chevaux… Sinon enfin… Sinon je ne sais pas… Là on prend les instruments… Le… Instrument typique du premier empire… Le rétracteur de chair… Ça là ici ? Ça… Le rétracteur de chair… Alors voilà… Ça celui-là… Ça c'est la forme typique… Ça permet de faire quoi ? De faire une… Voilà… Le rétracteur de chair… Le rétracteur de chair… Donc ce qui se passe c'est que le chirurgien commence par couper… Par couper la… La circulation… Ouais… Avec un garrot… Donc on bloque… On bloque la circulation… Ensuite… Avec un couteau… On va couper… On va mettre… L'os à nu… On va mettre… On va mettre… L'os… Rigoureusement à nu… Ça c'est pour l'amputation… Ça c'est pour l'amputation… Hum hum… Donc… Et… Ensuite… L'assistant chirurgien… Emprisonne l'os… Dans ces deux valves… Ok… Donc ça… Le petit roux lumineux… C'est juste pour l'os… C'est juste pour l'os… Juste pour passer l'os… Je me disais… Mais pour le bras… Ça doit être un peu serré… Et donc ensuite… L'assistant du chirurgien… Gratte l'os… En remontant… Pour décoller les muscles des os… Une fois que c'est remonté… On se sert de cette… On se sert de cette assiette… De cette… Cette subivalve… Comme un guide lame… Pour couper… On l'enlève… Et on rabat les muscles… Pour faire un moignon… Hum hum… Et ça permet de gagner… Ça permet de gagner… De faire des… 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 Des amputations… Bien nettes… De gagner du temps… Et de gagner… De gagner en confort… Donc l'adjudant colonel… Adjudant commandant… Adjudant commandant… Pardon… D'ailleurs à l'origine… On s'appelait… Adjudant généraux… Jusque sous le consulat… Et comme on avait tendance… A se faire passer pour des généraux… Napoléon avait dit… On fera bien spécifique… Colonel… Adjudant commandant… Généraux… Et on était… Aide de camp… Des généraux… Et des maréchaux… Et en plus… On avait la fonction… De grand prévôt… C'est à dire… Qu'on pouvait diriger… La police impériale… Et si par contre… Un général… Les armoiries… C'est… C'est… Il y en avait deux sortes… L'adjudant commandant… Qui avait en plus… L'aiguillette… C'est qui pouvait en plus… Appartenir à la garde pergale… Elle vient de baragriner un truc… C'est vrai… Et le plumet blanc… On l'a eu jusqu'en 1812… Après on l'avait… Et c'était… Et c'était… Et donc… Elle a eu même… Me vendre… L'adjudant commandant… Donc ça… Tous les grades… Tous les grades ont changé… Par rapport à… Aujourd'hui en fait… On était un peu… Les portables de l'époque… On courait tout le temps… On avait des fonctions administratives… D'accord… Et au moins… Ça passait… Ça passait partout… Oui… Ça passait partout… Il n'y avait pas des problèmes de réseau… Par rapport à l'esprit… Vous pouvez peut-être être repassés… Certains endroits… Oui… Arquine à gauche… Marche… Portée… Ah… Fils de droite ! Fils de droite ! Arche !